Ça faisait 5 ans. 5 ans à me dire la fameuse phrase « Le mois prochain, tu te remets au sport ». Et à ressentir cette frustration de rien faire à part manger et dormir. Vous connaissez cette culpabilité dévorante qui te murmure doucement à l'oreille ? « Pourquoi les autres y arrivent et pas toi ? » Puis un jour, j'ai eu le déclic. Le déclic de me dire que je faisais pas du sport pour les bonnes raisons. Les insta-girls super sexy ? Non, c'est pas une bonne raison. Les mecs ? Non, c'est pas non plus une bonne raison. Puis, j'ai trouvé ma bonne raison. Celle qui allait me pousser à faire ce que j'avais été incapable de faire pendant 5 ans. Celle qui allait me réveiller le matin en hurlant. « C'est ton jour ! » Et c'était le cas. Je vous ai déjà parlé de ma motivation dans une première vidéo que je vous mets ici. Aujourd'hui, on va parler des conséquences mentales et physiques de ces deux mois. On va parler bouffe et graisse, parce que rien ne vaut ce plaisir ultime de la nourriture. Si tu es là en train de regarder cette petite vidéo, c'est que toi aussi, tu veux repousser tes limites et que t'es chaud. Chaud pour enfin lever ton petit cul de cette chaise si moelleuse et confortable. Et je suis là pour te guider et te raconter mon histoire. Avant de commencer, 3 disclaimers. Premier, je ne suis pas coach, diététicienne, etc. Je n'ai pas la science infuse sur le sujet, je vais te partager plus mon expérience personnelle. Chacun son corps, chacun son rythme. Deuxième chose, Insanity est un programme très intense. Si t'as des problèmes de corps, si t'as des problèmes cardiaques, si t'as d'autres problèmes, ne le fais pas. Genre c'est vraiment assez vénère, donc sois sûre d'être en très bonne santé avant de commencer le programme. Et non, ça ne sert à rien, je ne vous enverrai pas le programme. Donc arrêtez de me spammer avec ça, s'il vous plaît, je ne peux pas vous envoyer le programme. C'est un programme payant et donc je reste dans la légalité. Et troisièmement, j'ai commencé ce programme pour des objectifs de santé et non de perte de poids. Et ça, je pense qu'il est important de le souligner. Trouve ta motivation. Pour moi, l'auto-persuasion est déterminante dans ce genre d'objectif, dans cette motivation. Si tu passes ton temps à t'auto-accabler, à te dire que t'es une petite merde, que t'y arriveras pas, eh bien, tu n'y arriveras pas, donc non. Tu mets un petit soleil, hein. Il faut que tu crois en toi et que tu ne l'oublies jamais. Tu dois donc trouver la bonne raison qui te pousse à faire du sport, une qui te tient assez à cœur, une assez forte pour réussir à briller. Et oui, on peut tous, vraiment tous le faire. Et puis, tu dois trouver une date pour commencer ton objectif et donc te la répéter tous les jours, même plusieurs fois par jour. X jours, je vais réussir à me mettre au sport. Ce X jours va changer ma vie puisque je vais réussir à faire ce que je n'étais pas capable de faire auparavant. Trouve ton sport et ton rythme. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous parler d'Insanity, mais cette vidéo est applicable à tous les sports, à toutes les activités, à tout ce que vous avez envie de faire, en fait, tout simplement. Personnellement, mon objectif, c'était donc la santé, mais aussi parce que je veux reprendre la boxe en septembre. J'ai fait de la boxe plus jeune, mais je n'avais pas assez de sous pour payer le matos. Et quand j'ai eu assez de sous pour payer le matos, eh bien, je me suis pété les ligaments croisés. J'aurais donc pu me dire, tant pis, c'est un signe du destin, je ne reprends pas le sport, je ne reprends pas la boxe. Mais du coup, le destin me condamnait à renoncer à mes rêves. Ah non, 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 monsieur le destin, là, on ne va pas être copains. Déjà, t'es qui, pour me dire ce que j'ai à faire. Donc non, on ne va pas écouter le destin, on va faire les choses comme on veut. J'ai repris donc doucement le sport, et puis finalement, je me suis dit que j'allais faire Insanity parce que pour moi, Insanity, c'était le boss final. Si je réussissais Insanity, ça voulait dire deux choses. La première, c'est que mon chirurgien avait bien fait son taf et que mon genou tenait. Et la deuxième chose, c'est que j'étais capable d'avoir assez de cardio, assez de motivation et assez de tout ça pour réussir à faire du sport à plein poumon. On va dire ça comme ça parce qu'Insanity, vous en chiez. Insanity, c'est donc du sport 6 jours sur 7, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et pas le dimanche. Et en fait, au début, il y a un échauffement, après, il y a des genres d'étirements yoga et ensuite, il y a du cardio muscu. Alors le premier mois, c'était 45 minutes et le deuxième mois, c'était une heure. Quand je suis arrivée au second mois et que j'ai vu que c'était une heure, je vous jure, j'ai cru que je me prenais un coup de pelle. Une heure, une heure de ma journée à sauter sur place. C'était donc ça, Insanity, mois 2. Oui, oui, j'ai pleuré un bon coup, hein. Et puis, j'ai repensé à mes objectifs et je me suis dit, il faut le faire. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous cacher, mais la motivation, ça fait ça. Des fois, j'étais à fond dans la séance, des fois, beaucoup moins, des fois, j'avais envie de faire plein de choses en même temps, des fois, pas du tout. En fait, pendant le deuxième mois, les deux premières semaines, c'était la catastrophe. Quand j'ai vu que c'était une heure et que c'était super intensif, j'ai cru que j'allais mourir à chaque fois et j'avais un petit peu perdu la motivation. Et puis, j'ai vu une vidéo de Rosalie qui a fait un mois de sport aussi et elle, elle m'a grave motivée. J'ai vu sa vidéo, j'ai fait, yes girl ! Je m'y remets et donc, les deux dernières semaines, j'étais à fond. Mais c'est vrai que les deux premières, pfff. Et donc, du coup, j'ai réussi à terminer les deux mois et une semaine d'Insanity puisqu'entre les deux programmes, il y a une semaine de régulation. Et donc, j'ai tout fait. Et là, les gars, la fierté, hein, la fierté personnelle, elle est à ce niveau, genre. Je l'avais fait, genre, moi, la petite meuf qui n'avait jamais réussi à tenir des objectifs sportifs, qui n'avait jamais réussi à bouger son cul du canapé, réellement. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Et donc, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Parce que je te promets que je suis pas meilleure que toi, hein. Ça, c'est clair et net, hein, croisant sûr. Si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et ce sentiment-là de fierté, il est si incroyable parce qu'il vous rend si heureux. Il vaut mille autres sentiments, hein. Mais il est si pur et si fort que... C'est ouf. Et aussi, j'étais quand même très fière de moi parce que pendant le deuxième mois, j'ai réussi à tenir la nourriture. La bouffe. La bouffe. Ma vie entière, franchement, je suis arrivée sur Terre il y a 25 ans pour manger. Aucun objectif dans la vie à part manger. Vous connaissez ce truc-là. Vous vous levez le matin, vous êtes en train de petit-déj. Vous avez même pas fini le petit-déj que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez manger le midi. Et c'est pareil, le midi pour le soir. Je mange tout, j'aime tout et je suis pas difficile. Bon, par contre, la viande, hein, je vous la laisse. Mais pour le reste, si ça se mange, ça me va. Sauf que, voilà, je me suis aperçue, moi qui pensais très bien manger, que je mangeais beaucoup trop gras. Dans le fond, hein, je le savais. En vrai de vrai, mon corps me disait non et ma tête me disait oui, vas-y, cours, mange. Comme quand tu sais que t'es amoureuse du mauvais mec mais tu penses quand même, ben, tout pareil. J'ai cherché l'inspiration pour mieux manger et du coup, je suis tombée sur la chaîne de Aline Dessine. Et vraiment, c'était une mine d'or. Je vous laisse aller voir sa chaîne. Elle explique super bien tout ce qui est bouffe. Après, je me suis vraiment concentrée sur la bouffe. J'ai surtout retenu une chose, c'est qu'une bonne assiette était moitié légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. J'ai ensuite aussi acheté une balance pour pouvoir peser mes aliments. Alors pas pour devenir anorexique ou pour arrêter de manger, etc. Comme diraient les mauvaises langues, hein, qui passent par là. J'ai fait ça parce que je voulais réapprendre à manger et que je me suis aperçue que je mangeais trop peu et beaucoup trop gras. Alors évidemment, il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses mais moi, j'avais tendance à manger que des mauvaises graisses. C'est ma vie, la mauvaise graisse, putain. Pourquoi tout ce qui est bon, ça nous met en danger, ça nous fait mourir ? On est en enfer, c'est tout simplement, nous sommes en enfer. Si l'enfer devait exister, ça serait la vie sur Terre. Tout ce qui est cool, tout ce qui est bon pour la santé, ça fait chier. Faire du sport, ça fait chier. Tout ça, ça fait chier. Et tout ce qui est bon, eh bien, on meurt. Voilà. Est-ce que ça vous semble si fou qu'en 2019, on veuille réapprendre à manger, pas forcément pour maigrir mais pour être en meilleure santé ? Parce que dans ma première vidéo, il y en avait, ça leur semblait improbable. Genre, non, Melia, tu fais du sport pour maigrir. J'ai 25 ans, hein, je vais arriver bientôt à la trempaine. Je veux ma santé, maintenant, être bonne en bikini sur la plage, c'est plus trop mon rêve goal, là. J'ai abandonné, j'ai abandonné, on va pas se mentir. J'ai donc appris à faire un choix entre mes trois fromages favoris, chèvre, mozza et feta, parce que je ne pouvais pas tout mettre. J'ai aussi appris à faire un choix entre la pizza, le burger et le sushi parce que je ne pouvais pas tout manger en une semaine. J'ai aussi appris à mettre moins de vinaigrette à la tomate séchée qui était si bonne et si incroyable dans ma salade. Maintenant, c'est plus une salade à la vinaigrette qu'une vinaigrette à la salade, c'est tout. J'ai aussi dit « Tchous, tu ne manqueras pas » aux pâtes, au pain, au riz blanc. J'ai privilégié le complet, donc là, ça va, parce qu'en vrai, j'adore le complet. Pour ça, je ne suis pas relou. J'ai aussi dit « Tchao les nullos » au soda et au gâteau industriel et je me suis mis à cuisiner deux fois plus. Du coup, je me fais graille tous mes gâteaux par tous mes potes parce qu'ils me disent « Non, ils sont dans tes gâteaux ! » Oui, mais c'est mes gâteaux ! En soi, j'ai juste appris à réguler mes pulsions comme un nourrisson, en fait. Je crois qu'on n'y arrive jamais vraiment. On reste des bébés, hein. Le bilan ! Insanity a vraiment été une expérience incroyable pour moi au niveau mental, corps, fierté, tout ce qui va avec. Je me sentais plus ballonnée, j'avais plus cette petite boule dans l'estomac, genre comme si j'avais tout le temps trop mangé. Je me sentais vraiment bien, en fait. J'étais vraiment plus motivée, plus dynamique, j'étais beaucoup moins sur les nerfs et franchement, niveau psychologie, le sport, c'est incroyable. 10 sur 10, n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quel sport, mais le sport, en vrai, c'est le secret du bonheur. C'est pas la nourriture, c'est pas tout ça. Le sport, en vrai, ça fait chier une heure. Mais après, vous vous sentez incroyablement bien, genre niveau cerveau. Évidemment, mon corps a suivi. J'avais très très peur de perdre trop de poids ou de devenir trop fine, etc. Parce que vraiment, j'adore mes formes, j'adore mes petits bourrelets. Bon, pas tous, mais je suis pas forcément complexée par mon corps. Et vraiment, je suis contente parce que j'ai pas perdu tant que ça, mais un petit peu quand même. Vous savez que je me pèse plus depuis... Parce que la balance, pour moi, c'est un mensonge. Je m'en fous du poids que je fais. Le plus important, c'est mon reflet dans le miroir. Mais j'avais pris les mensurations puisque vous me l'avez demandé. Et du coup, j'ai perdu 2 cm de tour de taille et j'ai pris des fesses. Niveau cuisse, j'ai pas trop bougé. Enfin non, je crois que j'ai pas trop bougé. Donc 10 sur 10 aussi, niveau corps. Vraiment trop contente. Aujourd'hui, on voit mes bébés d'abdos. Bon, pas trop là parce que depuis que j'ai arrêté Insanity, ça a été les partiels et tout ça. Du coup, j'ai un peu repris un peu de poids par-dessus. Mais bon, ils sont dessous, je le sais, je les vois encore. Mais il faut que je reprenne un peu le rythme et ça, ça va pas trop être difficile parce que j'ai d'autres objectifs pour la suite. Oui, parce que vous êtes beaucoup à me dire bon, demain, Léa, tu fais quoi ? Parce que Insanity, c'est bien, etc. Alors oui, Insanity, c'est très intense. C'était vraiment un objectif à faire sur 2 mois. C'est pas un truc qu'on peut faire tous les jours de notre vie. Enfin, il y en a qui peuvent. Mais franchement, il faut avoir le mental et tout ça et puis c'est long quand même à faire ça tous les jours. Donc, je me suis dit tu fais Insanity et après tu vas commencer du sport un peu plus raisonnablement et régulièrement mais pas t'endormir sur tes acquis parce que c'est bien beau d'avoir fait tout ça pendant 2 mois mais c'est pour tout perdre après. Franchement, le moral, c'est l'échec total dans ma tête. Là, en ce moment, je refais Insanity. Enfin, je fais 4 fois par semaine Insanity donc j'ai pas arrêté mais je le fais plus tous les jours et je vais aller m'inscrire à la salle pour essayer d'aller 3 à 4 fois par semaine et pourquoi pas aller courir quoique... Non, pas courir parce qu'il fait trop chaud mais pourquoi pas aller à la natation ou autre pour avoir un peu de cardio. Aujourd'hui, mon objectif, c'est plus de prendre des fesses parce que j'ai l'option sain mais l'option fesse elle a été désactivée totale à ma naissance et continuer de bien manger tout en ne me frustrant pas et en vivant ma belle vie parce que c'est important la bouffe. De toute façon, si vous mangez pas, vous mourrez donc mangez mais faut savoir se réguler. Mais quoi qu'il en soit, Insanity, c'est fini. Je lui tape sa petite bise là. Merci pour tous les bons, les mauvais moments, etc. On se reverra de temps en temps. Merci, au revoir. On passe à autre chose. Bon, j'espère que cette vidéo vous a motivé que vous êtes chaud à reprendre le sport. Bon, je vous avoue un petit peu que si vous prenez le sport pour le body bikini de cet été, ça sert à rien. Vous n'allez pas réussir à perdre en aussi peu de temps. Le sport, ça se fait tout au long de l'année et si vous voulez vraiment perdre pour l'été, vous devez commencer l'hiver. On y va, on se donne à fond, on croit en soi parce que oui, vous avez des petits soleils encore une fois et vous pouvez vraiment réussir à le faire si vous êtes vraiment motivé et si vous trouvez les bonnes raisons de faire du sport et vous levez le matin. Je remercie aussi ceux qui me font des dons sur mon utip en regardant des petites pubs, ceux qui like et commentent pour faire vivre ma chaîne. Merci du fond du cœur ou du cerveau parce que ça semble plus logique. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo 24 heures avec moi. Il y a du sport, de la motivation à balle donc on se retrouve là-bas. Sur ce, bisous !